Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter l'application ou les applications mobiles que j'ai créé pour vous avec le site GlideApps. Alors ces applications, à quoi servent-elles ? C'est des applications de révision de vos cours de PSE, donc de révision et de travail, que ce soit en cours d'année ou pour vos examens. Alors comment est structurée cette application ? Donc déjà cette application, vous allez retrouver les liens dans la description de cette vidéo. Donc trois applications, une application pour le programme de seconde, pour le programme de première et pour le programme de terminale Bac Pro. Alors comment est constituée cette application ? Donc déjà en bas vous allez retrouver des onglets, la page d'accueil, un onglet prévention, un onglet santé, un onglet environnement et un onglet qui va varier. Donc pour les cours de seconde, ça va être risque majeur parce que c'est un type de risque qu'on voit que en seconde. Et après, première terminale, cet onglet va être remplacé par au travail, donc la prévention des risques professionnels. On va voir ça tout à l'heure. Alors là, dans la page d'accueil, on retrouve le logo de l'application, une petite description. Donc dans cette application, vous allez retrouver des cours en PDF, les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, donc avec des liens vidéo sur la chaîne YouTube PSE Tendu. Ensuite, des petits tests que j'ai fait sur Learning Apps, donc des tests pour s'exercer sur différentes notions. Ensuite, vous allez retrouver donc un lien global pour la chaîne YouTube et vous allez retrouver les programmes, les référentiels, donc programmes de seconde, de première et de terminale Bac Pro. Donc là, on va retrouver dans les programmes toutes les attentes, tout ce qu'on va attendre des élèves, donc les notions, les compétences des élèves qui doivent développer pendant leurs cours et leur formation de PSE, donc en lycée professionnel. Donc ça, c'est la page d'accueil. Prochain onglet, l'onglet prévention. Donc là, c'est l'application de terminale, donc on va retrouver tous les outils, toutes les approches de prévention qui sont détaillées, donc dans le programme, je rappelle le programme de 2019, le nouveau programme de PSE. Donc la démarche de prévention globale, le QQQCP, Itamami, les 5M, le diagramme d'Ishikawa ou diagramme cause à effet, le processus d'apparition du dommage, donc le PAD, l'approche par le risque, l'approche par le travail. Ensuite, dans l'onglet santé, on va retrouver toutes les notions qu'on a vues, donc en seconde, première, terminale, donc là je vous rappelle, c'est l'application terminale, donc il y a les notions qu'on voit spécifiquement dans le cours de terminale, et j'ai remis toutes les révisions à faire pour préparer votre bac pro. Donc toutes les notions vues, donc en seconde, on va voir le système de santé, le sommeil et les rythmes biologiques, les addictions, la sexualité du point de vue contraception, les activités physiques, les risques liés à l'activité physique, la sexualité du point de vue IST, et les pratiques alimentaires, les risques liés aux pratiques alimentaires, et bien sûr le stress au quotidien. Donc ça c'est le programme lié à la santé. Ensuite, prochain onglet, le programme lié à l'environnement. Donc ici, on va retrouver ressources, les ressources en énergie, la maîtrise des ressources en énergie, les ressources en eau, l'alimentation éco-responsable, donc programme de seconde, et aussi programme de seconde, j'ai remis ici les risques majeurs en révision. Et dernier onglet, au travail, donc la prévention au travail, suivi de la santé au travail, la déclaration d'accident du travail, accident maladie professionnelle, prévenir les risques psychosociaux, les TMS, l'égalité de traitement au travail, donc ça je vous rappelle, ça c'est des notions qui sont développées dans le nouveau référentiel. Donc ensuite, les risques liés au bruit, les acteurs de prévention, et les risques spécifiques au milieu professionnel, où là j'ai fait des liens avec des outils synergie, tuto-pref, pardon, de l'INRS que vous avez sûrement vu en cours. Donc voilà, un petit détail de cette application qui va vous permettre d'avoir dans la poche tous vos cours de PSE. Donc pour rappel, les liens sont dans la description de cette vidéo, vous pouvez donc télécharger l'application, la mettre avec un clic en page d'accueil, et à chaque fois que je ferai une modification, vous allez pouvoir accéder au contenu. Donc maintenant, on a vu les grands thèmes, maintenant l'exemple de contenu. Donc je prends par exemple le système de santé, donc un cours qu'on voit en secondes. Donc ici, l'application de terminale, alors c'est une révision, donc s'intégrer dans le système de santé. Vous allez retrouver le cours en PDF que l'on peut télécharger, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou sur votre tablette. Ensuite, le cours en vidéo, donc des liens vers les vidéos YouTube que j'ai fait directement, et des petits tests, donc des tests sur Learning Apps ou des autres tests. Donc parfois ces onglets-là, parfois il y a des vidéos complémentaires, il y a des tests complémentaires, donc en fonction du contenu qui va s'approvisionner au fur et à mesure sur l'application. Donc j'essaierai de faire vivre au maximum cette application. Donc je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite un bon travail et de bonne révision. Au revoir.